Dans les entreprises, le rôle de l'acheteur et la maturité sont très différents d'une entreprise à l'autre. Moi, par exemple, j'ai de la chance d'avoir une de mes deux équipes qui travaille sur l'intégralité du spectre de l'immobilier, de la construction et réhabilitation des immeubles en passant par l'énergie et l'exploitation. Et là, effectivement, c'est très intéressant parce que ça nous permet de travailler avec les prescripteurs internes sur déjà, dès le départ, la prescription du choix des équipements lorsqu'on réhabilite un immeuble, par exemple, parce qu'on sait très bien que ça va générer des coûts différents et de la consommation différente suivant le choix qui va être fait. Donc ça, c'est très important. Et dans certaines entreprises, l'acheteur est déjà à ce niveau-là. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est idéal parce que dans les entreprises, souvent, il y a des silos. C'est-à-dire ceux qui réfléchissent au bâtiment, à l'immobilier, ce n'est pas forcément les mêmes qui les exploitent et ce n'est pas forcément les mêmes qui ensuite gèrent l'efficacité énergétique. Donc ça, c'est aussi une prise de conscience dans les entreprises. Ce ne sont pas des silos, il faut faire parler les gens ensemble et ce n'est pas toujours très facile. C'est même assez compliqué. On parlait aussi des entreprises, donc le fait qu'il y a des grands groupes, effectivement, comme Cofélie ou d'autres. Il y a aussi ce qu'on appelle des éphémeurs, qui ne sont pas forcément toujours issus du métier de l'énergie, mais qui sont aussi des gros faiseurs et donc qui, je suppose, viennent aussi manger des gros bouts de parts de marché aux petits. C'est un peu la même problématique, mais c'est vrai que dans ce qu'on est un grand groupe, c'est très compliqué de proposer, et qu'on est partout sur le territoire national, c'est très compliqué d'aller proposer 10 cabinets. Donc c'est plus simple peut-être, et puis d'un point de vue process plus logique, d'avoir un gros. Maintenant, moi j'ai aussi de la chance, au Crédit Agricole, on est présent partout, et on a un souci de faire travailler le local, et donc on a les deux. C'est-à-dire qu'on a sur les sites centraux souvent des gros faiseurs, et puis sur le local, donc les agences et puis les sites centraux des caisses régionales ou les sites régionaux, des plus petits qui ont la possibilité de travailler et avec de plus en plus des benchmarks en interne qui se font pour remonter les compétences de ceux qui ont vraiment bien travaillé localement. Merci. Merci.